Il prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit, alléluia, alléluia, faites asseoir la présence de Dieu, acclamons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce que le Seigneur a fait pour nous, parce que nous devons avoir tout cela dans nos esprits. Nous, nous sommes exités, nous nous voidons. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans nos vies? Sur quoi nous devons nous appuyer pour faire le diable? Sur quoi nous devons nous appuyer pour vaincre le monde? Sur quoi nous devons nous appuyer pour être agréables à Dieu? Sur quoi nous devons nous appuyer pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des démunis? Sur quoi nous devons nous appuyer pour que les montagnes puissent se déplacer? Sur quoi nous devons nous appuyer pour que les montagnes soient appliquées? Sur quoi nous devons nous appuyer pour que les malades soient guéris ? Sur quoi nous devons nous appuyer pour que les démons les plus ténaces, les démons les plus coriaces du séjour des morts soient chassés ? Sur quoi nous devons nous appuyer pour apporter la paix, là où il y a la paix, là où il y a la paix ? Sur quoi nous devons nous appuyer pour apporter l'amour, là où il y a la haine ? Sur quoi nous devons nous appuyer pour apporter l'espoir, là où il y a le désespoir ? Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Et dans Jean chapitre 19, le verset 30, qu'est-ce qu'il y a dit là-bas? Nous sommes, tu peux t'asseoir, nous sommes ici à la fin du séjour terrestre de nos Seigneurs Jésus-Christ. Quand vous lisez dans Jean chapitre 1, la rue au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole était la lumière qui éclaire tous les hommes. Cette parole était dans le monde. Qu'est-ce que vous savez cela? Cette parole était dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnue. Mais cette parole était comment dans le monde pour que le monde ne puisse pas la reconnaître? Parce que la peau du Jean dit, cette parole, avant qu'elle ne se fasse chère, elle était toutefois dans le monde, même si le monde ne la voyait pas. Amen. Est-ce qu'il a mis un temps où la parole, qui était esprit, qu'on ne voyait pas, cette parole maintenant devienne chère? Alléluia. Et quand vous allez arriver à partir de Jean chapitre 1, le verset 12 jusqu'à 13, où on va dire, la parole est venue chez les Seigneurs, les Seigneurs n'ont pas reçu. Elle a tous ceux qui l'ont reçu, elle a tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais le verset, commencez à lire à partir du verset 14, jusqu'à où descendez. Commençons à lire du verset 14 jusqu'à ce qu'on descende. Et la parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous croirons la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia, c'est ça que je voulais, c'est ça que je voulais réellement représenter. Donc, Jésus est venu dans le monde. Alléluia, il est venu du Père. Et quand il prêchait, il a dit, je suis sorti du Père. Alléluia, donc il est venu en tant que lui, il habite les cieux et ceux qui sont sur la terre. Bien que lui, il soit à la image, il se ressemble de manière humaine. Mais lui, il a toujours dit d'où il vient. Alléluia, il a dit à Nicodème, « Personne n'avait monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. » Donc, Jésus-Christ, son origine, il vient du ciel. Le jour même qu'il est né, et que les mages sont venus à Jérusalem, et qu'ils avaient vu réellement l'étoile. Et qu'ils sont venus se renseigner, où est le roi de Jupiter ? Alors, Hérole va appeler les anciens, qui sont habitués à la lecture, il va demander, « Mais où est-ce que ce bébé qui est né là, ce bébé au roi doit naître ? » Et on a dit, on est allé dans le livre de Michée, pour montrer que c'était à Bethléem qu'il devait naître. Alléluia ! Alléluia ! Et dans le livre de Michée, on a dit que ses origines là, c'est depuis les anciens dames. Alléluia ! Donc, que par sa naissance, nous voyons que même, c'est par l'obligement de l'ange qui a été envoyé de Dieu, il va apparaître réellement à la Vierge Marie. Alléluia ! Où dit à cette femme, à cette jeune fille Vierge, que Dieu, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce qu'il va sortir de toi un enfant qui sera réellement le roi, et qui va apporter le salut aux hommes. Il va apporter le salut à ton peuple. Alléluia ! Alléluia ! Donc, Jésus, dès par sa naissance, nous savons qu'il est né d'une Vierge. Et c'est une naissance miraculeuse. Parce que, ça a été prononcé, ça a été annoncé il y a 700 ans avant même sa naissance. Le prophète Esaïe avait demandé un signe au roi. Et le roi, il avait peur de dire qu'il va... Parce que le prophète Esaïe lui a demandé de dire un signe, que ce soit dans les cieux, sur la terre, de donner un signe. Ça, c'est dans Esaïe chapitre 17, le verset 14. Et lui, il avait peur réellement de dire quelque chose, de donner ce signe-là. Alors, Esaïe lui a dit, je vais te donner un signe qu'on n'a jamais vu dans l'humanité. C'est-à-dire que, parce qu'Esaïe, ses fils même étaient des prophètes. Alléluia ! Ses fils qui étaient des prophètes, même sa femme, toute sa famille, étaient réellement dans l'annonceur de la prophétie. C'est-à-dire que chaque fois, il donnait des prophéties, donnait des prophéties, mais le jour où il arrivait, c'est ça. Donc, il a su, il n'était pas descendu pas, mais je suis sûr que même ceux qui étaient habitués à la prophétie ne croyaient pas. Alléluia ! Alléluia ! Nous savons que, de manière actuelle, il faut qu'il y ait une fécondation, il faut qu'il y ait un attachement entre l'homme et sa femme pour que le fruit puisse sortir. Selon ce qu'il a écrit depuis la Genèse, que l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront qu'ils se chèrent. Et que Dieu avait dit que, multipliez-vous. Donc, pour qu'il puisse avoir réellement la naissance, il faut que ce soit entre l'homme et la femme. Alléluia ! Alléluia ! Mais il y a une prophétie qui dit que ce sera une vieille, une vieille, également, qui n'a pas connu d'homme. Elle va donner un enfant. Et je suis sûr que les gens ne croyaient pas cette prophétie. Et 700 ans plus tard, ça a dit que le prophète n'a pas vu même la chose. C'est pour cela que les apôtres ont dit que les prophètes qui avaient prophétisé par l'Esprit de Christ voulaient sonder les époques. Alléluia ! Où ce salut-là allait être manifesté. Ils désiraient sonder le temps où Dieu va faire miséricorde à ceux qui ne méritent pas d'être pardonnés. Ils voulaient saisir le temps où Dieu va faire grâce à ceux qui ne méritent pas d'avoir fait grâce. Le peuple qui ne méritent pas, le peuple qui est sans espérance, le peuple qui est sans Dieu, le peuple qui est éloigné, le peuple qui ne se soucie pas de Dieu, le peuple qui ne veut pas entendre parler de Dieu, le Dieu qui ne regarde pas à lui. Ce temps-là où ceux-là qui sont éloignés, Dieu va se rapprocher. Le Dieu saint va se rapprocher des pécheurs. Le Dieu pur va se rapprocher des pécheurs. Le Dieu juste va se rapprocher des injustes. Alléluia ! Ils attendaient ce temps-là. Mais quel est ce temps ? C'est-à-dire que lorsque même le vieux Moïse, le prophète, lorsqu'il sera sur la montagne, à cause de son intimité avec Dieu, le Créateur et notre Père, il avait commencé à voir des choses que Dieu lui cachait. Jusqu'à ce qu'un certain temps, il dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors que les passages du Président nous disent qu'il était sur la montagne et qu'il gênait et qu'il cherchait la face de Dieu. Dieu se rappelait à lui et le voyait face à face. On a rendu témoignage du prophète Moïse que Dieu parle à tous les prophètes en songé en vision. Maintenant, à Moïse, Dieu lui parle comme un homme parle à un autre homme. Alléluia ! Face à face. Mais un jour, il est arrivé que Moïse dise, Dieu, il y a quelque chose qui est en toi que tu m'empêches de voir. Par l'esprit de Christ qu'il y a en lui, il a commencé à comprendre que Dieu cache quelque chose au point de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va lui dire, personne ne peut voir ma face vive. Alléluia ! Le temps où les hommes vont voir ma face arrive, moi qui suis invisible, moi qui suis esprit, le temps où les hommes vont voir le Dieu invisible dans ma chair. Ce temps-là est précisé, ce temps-là est marqué et quand ce temps arrivera, ces hommes qui sont captifs seront délivrés. Quand ce temps arrivera, ces gens qui sont dans le désespoir, il y aura de l'espoir pour eux. Même les pauvres, il y aura réellement de l'espoir pour les pauvres. Les marginalisés, il y aura de l'espoir pour eux. Alléluia ! Les divorcés, ceux-là qui sont rejetés, il y aura de l'espoir pour eux. Alléluia ! Les prophètes sondaient ces époques-là. Et quel est ce peuple à qui Dieu fait miséricorde ? Ils attendaient, mais l'Esprit leur a dit que ce n'est pas à votre temps que ces choses à se manifester. Alléluia ! Alléluia ! Alors que tous les prophètes avaient annoncé cet homme, où le Fils de Dieu allait être manifesté aux enfants. Le Fils de Dieu allait être manifesté à tous chers. C'est donc qu'il a été écrit dans l'Esaïe chapitre 9. Et l'Esaïe chapitre 9 dit, au verset 5, qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La soignité reposera sur son épaule. On l'appelera Dieu puissant, plein éternel et alors prise de paix. Alléluia ! Alléluia ! Donc tout le monde qui était habitué à la lecture, tout le monde réellement qui craignait Dieu, qui avait même un peu le craint de Dieu dans son cœur, qui visait les évitus, qui allaient chaque fois dans les maisons de bouillettes, entendaient ces choses. Et ils attendaient aussi ces choses. Jusqu'à ce que nous voyons, quand nous commençons les évangiles, il y avait un vieux qu'on appelait Simeon. Simeon avait une intimité avec Dieu, par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui avait dit qu'il n'allait pas mourir sans avoir vu le salut de Dieu. C'est pas ça ? C'est pas ça ? Et le jour où il partait maintenant au temple, la Bible dit que lorsque cet enfant est né, on partait le huitième jour, selon la lourde de Moïse, pour aller le faire si concis. Et Simeon va voir maintenant Marie et son mari, qui est Joseph, qui partait réellement vers ce rituel. Alléluia ! Et il est arrivé à cet enfant, il a pris l'enfant et il a béni l'Éternel. En fait, le temps est arrivé. Alléluia ! En fait, le temps est arrivé où ceux qui sont enfouis dans le temple se font ressusciter. En fait, le temps est arrivé où les gens qui n'ont pas de victoire sur le péché, ce temps est arrivé où ils auront maintenant la victoire sur le péché. Ce que tu avais caché à plusieurs prophètes, ce que tu avais caché à ceux-là qui étaient sales du temps, du temps ancien, maintenant tu as choisi de révéler cela aux enfants. Tu as choisi de révéler cela à ma génération. Et moi, tu me fais la grâce de voir ce salut. Je peux m'en aller maintenant en paix. Si tu n'as pas vu le salut de Dieu, tu ne peux pas t'en aller en paix. Pour que tu puisses t'en aller en paix, pour que tu puisses guider le monde en paix, il faut que tu aies vu le salut de Dieu. Ce n'est pas dit que ton serviteur peut s'en aller en paix. J'avais entendu parler que cette prophétie-là arriverait. Et maintenant, me voici, je suis en contact avec cette prophétie. Alléluia ! Alléluia ! Donc, nous voyons que maintenant, le Seigneur Jésus n'est de manière miraculeuse. Ça, vous le savez. Il est né de manière miraculeuse. Le jour même qu'il est né, les mailles sont venus. Ils se sont procédés devant lui. Ils ont envoyé de l'ensemble de la mine. Ils ont envoyé des objets de l'or. Alléluia ! Pour la tourée. Donc, de par sa naissance, c'est une naissance miraculeuse. C'est le seul homme qui est né et qui dit que son père est Dieu. Alléluia ! Et par ça, Jésus-Christ nous prouve en sa divinité. Parce que, pour qu'un homme soit homme, il faut qu'il puisse être issu de l'homme. Est-ce que vous me comprenez ? Pour qu'un homme soit homme, il faut qu'il soit issu de l'homme. Il faut qu'il soit tiré de l'homme. Il faut qu'il soit créé par l'homme. Il faut qu'il soit de l'espèce de l'homme. Il faut qu'il soit enchanté de l'homme. Alléluia ! Mais Jésus-Christ, de par sa naissance, dit que vous me voyez, je vous ressens, nous avons la même chair, mais moi, mon père, c'est Dieu. Les gens prennent en même temps les cailloux. Alléluia ! Quand tu comprends toi qui es un homme, tu te fais fils de Dieu. Parce que si tu es, si tu as un père de Dieu, tu ne peux être que Dieu. Si tu as un père, les gens se fatiguent sur les affaires de l'homme. C'est simple. Une fois que tu es homme, six fois que tu es ici de l'homme, et que tu descends à l'homme, tu es homme. Maintenant, Jésus lui ressemblait à l'homme. Mais il dit aux hommes que moi, et plus vous, on n'est pas la même chose. C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Il dit, personne n'est monté au ciel selon celui qui est descendu du ciel. Donc, lui, il est descendu du ciel. Alléluia ! Il est descendu du ciel. Mais il a été manifesté en chair. C'est pour ça que Jean a rendu ce témoignage. Il a dit qu'il était là même en esprit parce qu'il est temps invisible. On ne le voyait pas. C'est pour ça que vous êtes en 1 Corinthiens chapitre 10. L'apôtre Paul dit que quand les enfants sont sortis de l'Egypte, il y avait un rochier qui était là. Et ce rochier allait subir. Il a insisté de tout détecter. Et puis, il peut dire aux Juifs que Abraham s'est rejuillé lorsqu'il a vu mon chou. Abraham qui est vieux. Il dit qu'Abraham s'est rejuillé lorsqu'il a vu mon chou. Et les gens étaient réellement scandalisés. Comment, toi qui attends-t'en, tu me dis que le vieux Abraham, notre père, notre ancêtre, l'ancêtre de notre ancêtre, j'adore. Toi, tu dis que quand il t'a vu, il était dans la joie. Les gens disent, on va te la prédire. Alléluia ! Alléluia ! Et alors qu'il était en réflexion de la puissance du Seigneur d'Esprit, parce qu'il avait passé 40 années et 40 jours à jeûner, alléluia et à prier, à chercher la face de Dieu. Parce que depuis qu'il avait 12 ans, il disait à ses parents-là, à Joseph et à Marie, que je vais m'occuper des affaires de mon père. Donc, c'était quelque chose qui remplissait son cœur, le cercle de la maison de mon père de Guévor. Ça le dévouerait depuis qu'il avait 12 ans. Parce qu'il devait maintenant accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia ! Et vous allez le voir aller se retirer après avoir été présenté par son petit soeur qui était Jean-Baptiste. Selon que Jean-Baptiste a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Je suis venu préparer le chemin au Seigneur. Alléluia ! Je suis venu préparer le chemin au Seigneur. Donc, Jean-Baptiste en précède le Seigneur. Alléluia ! Le Seigneur qui avait été annoncé depuis les temps anciens. Le Christ qui avait été annoncé depuis les temps anciens. Dès que vous allez voir celui qui le présente, vous allez pouvoir Jean-Baptiste en battre son nom. Parce que si Jean-Baptiste a dit c'est exactement qui il était, en tout cas, il faut aimer l'enfant pour ne pas croire. Donc, Jean-Baptiste, comme il est dans Jean, que l'on dit, toi, tu dis que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas qui, qui es-tu ? Quand on lui a dit, qui es-tu ? Il dit que, je suis la voix qui crie dans le désert. Comme il fait, nous, quand nous lisons les Écritures, il y a au moins trois grandes promesses que l'Éternel a fait au peuple d'Israël. La promesse du Christ, la promesse d'un élu qui arrive, selon Marachis chapitale, la promesse du prophète, selon que Moïse a dit, Dieu vous susciterait du milieu de vous un prophète à lui, il y a un mois, écoutez-le. Donc, il y aura trois grandes prophètes et trois grandes promesses que Dieu a fait à Israël et que ceux qui sont habitués au moins à la lecture savent. Donc, quand ils ont vu que Jean-Baptiste est entré en scène et que Jean-Baptiste a commencé à prêcher l'Évangile, il a commencé à appeler les gens réellement à la répandance, la foule venait à Jean-Baptiste et les gens disaient, mais quel est-ce que ça faisait 400 ans que Dieu n'avait plus envoyé de prophètes pour parler à Israël, tout le monde était dans la sécheresse spirituelle. On attendait, quand est-ce que Dieu maintenant va venir nous délivrer, et plus encore, ils étaient sous le jour dans les ronds qu'est robin. Donc, ils attendaient la délivrance de l'Évangile. Jusqu'à ce que maintenant, Jean-Baptiste arrive un prophète et il commence réellement à annoncer les oracles de Dieu. Quand il annonçait les oracles de Dieu, les gens l'ont maintenant appeler, les gens disaient, allez-y voir, allez-y lui demander, c'est qu'ils sont arrivés devant lui, lui ont posé la question, et moi, es-tu, 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 c'est qu'ils ont posé trois autres questions, regardez. On dit, es-tu le Christ, es-tu le prophète, et es-tu élu ? Il dit, je ne suis aucun d'eux. Je suis la voix qui crie dans le désert. Parce que c'est réellement, il dit qu'il est réellement celui-là. Il dit clairement, il parle complètement, il dit qu'il est celui-là qui doit préparer, il est celui-là qui doit paré cédé, il est celui-là, qui doit paré cédé, l'éternel, il dit pas l'ouverture, il dit savoir que réellement, Dieu est là, c'est-tu, Dieu est arrivé, Dieu est là, au lieu de son peuple, Dieu a visité maintenant son peuple. Il dit dessus la voix, et puis là maintenant, il faut que tu sois humble, il faut que tu puisses aimer Dieu pour pouvoir savoir. C'est pour ça que ses disciples étaient avec lui. Quand il va, il sera en christianisme, on est baptisé, il m'a dit, voici celui que je vous parlais depuis, que je vous l'ai dit que celui-ci là m'a précédé, car il a existé avant moi. Je pense qu'il a dit, il dit maintenant, le voici, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. J'ai dit, quand Jean baptise sa fille, le vie, voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Et il a dit que c'est lui qui peut, il y a le baptisé du Seigne d'Esprit, tout ça. Mais le voici qui arrive, il rentre dans l'eau, tu je vous n'aime, on le baptise, le Seigne s'ouvre, la Bible dit que le Seigneur a dit, celui-ci fait mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation, écoutez-le. Amen. Quand toute cette confirmation a été faite, il y a quel fond qui a suivi Jésus? Ça a encore décrit Jean baptiste, mais vous voulez, si Jean baptiste avait dit, réellement, que oui, je suis le hérit, je suis réellement celui-là, mais qui, avec beaucoup de précision, les gens allaient savoir directement que, ah, voilà. C'est pour ça que les disciples ne mettaient encore avec lui. c'est comme vous l'avez dit encore, dans, parce que Jean baptiste a fait deux présentations, après, une première présentation, puis il a dit, voici l'Aneau de Dieu. Après, une deuxième présentation, il a dit, voilà l'Aneau de Dieu. Et c'est ici qu'il est à côté de lui, à partir de ce moment maintenant, il nous a dit, donne, mon cher, en tout cas, ce soit fini, je vais mettre, nous avons conseillé, maintenant, le temps est arrivé, où on doit continuer maintenant, avec celui qui a dit, il faut que je diminue, afin que lui croisse. Alléluia! Alléluia! Donc, Jésus, après, après, après avoir reçu ce témoignage du ciel, vous savez qu'il va aller 40 jours, dans le désert, pour aller chercher la face de Dieu, et sera rempli du Saint-Esprit. Quand il est rempli du Saint-Esprit, on dit, il est devenu la rénommée, de toute la Galilée. Il partait de lui en lui, avec la puissance du Saint-Esprit, il prêchait l'évangile dans les villages, il prêchait l'évangile dans les villes, il guérissait les malades, il chassait les démons, il faisait du bien, à tous ceux qui étaient sous la puissance du diable, selon le témoignage de l'abandon, bien, à chapitre 10, le décès 38, il a dit, il a rappelé au Jésus, vous avez vu, nous tous l'avons vu, comment Dieu a connu cet esprit, et que force, le Seigneur Jésus, qui allait de lui en lui, et qui faisait du bien, à tous les êtres, tous ceux qui étaient sous la puissance du diable. Et quand nous lisons les évangiles, nous voyons cela clairement, comment le Seigneur va aller dans la vie de Gédara, comment il va ressusciter trois personnes, il va ressusciter la fille de Jairus, il va ressusciter Lazare, il va ressusciter encore le fils de la veuve de Naïm, il va marcher sur les eaux, il va mutuer les pains, il a fait le miracle, même les apôtres ont dit, si on l'a écrit, la Bible ne suffisait pas. Alléluia ! C'était un homme torrentige, un homme qui les signes réellement accompagnent, qui pouvait commander à la mer. Lorsque les disciples étaient réellement dans la barque, ils ont dit, mais Seigneur, nous sommes en train de périr, et la Bible, pourquoi vous êtes écrit-il ? La Bible dit qu'il a menacé la mer, Alléluia ! Il a menacé les flots, il a menacé les vents, et automatiquement, ils ont obéi, les vents se sont pliés, la mer s'est pliée, le vent s'est plié, et les disciples ont dit, mais quel est cet homme ? Quelqu'un dit quel est cet homme ? Alléluia ! Quel est-il pour que réellement la mer, que Dieu a déjà donné les ordres ? Parce que quand Dieu parlait à Jean, il a dit, il a dit à Jean, on est préparé, il a été posé des questions, tu vas répondre. Est-ce qu'il sait, qui a donné les lois ? Pour que, quand les vagues de la mer quittent, ça arrive jusqu'à sur les rivages, et puis ça revient. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui a donné un ordre, et qui a placé des lois par rapport à ça ? C'est parce qu'il a dit à Jean, et Jean avait la bouche fermée. Jean ne pouvait pas parler. Alléluia ! Maintenant, Jésus dit, Jésus donne maintenant un ordre, à la création. Il donne un ordre, il y a le mot au vent, il donne un ordre au vent de la mer. Tous les disciples ont compris, ils ont dit que, cet homme-là n'est pas normal. Alléluia ! Après ce miracle-là, après ce prodige, on tomate, quand même qu'ils sont arrivés sur le rivage, ils sont concernés de volus, ils sont en Jérusalem, ils ont commencé à l'adorer. Alléluia ! Alléluia ! Donc, Jésus avait accompli, réellement, tous ces signes et ces prodiges, et les enfants d'histoire-là avaient compris que, Dieu avait visité son peuple, c'est écrit dans les évangiles. Donc, quand ils ont compris que, Dieu venait à visiter son peuple, on dit, cet homme-là, il faut qu'on lui fasse au roi. C'est lui qui est notre roi. Amen ! Amen ! Mais quand, le Seigneur Jésus était venu pour accomplir d'abord, une mission de rachat, une mission de délivreur du péché, le Seigneur Jésus ne voulait pas que, regardez, à chaque fois qu'il faisait le miracle, il dit, ne dit pas, à chaque fois qu'il faisait le miracle, il dit, ne dit pas, il se cache. Alléluia ! Ce n'est pas ça ? Jusqu'à ce que dans Jean chapitre 12, où on allait le recevoir, on l'a dit, quand il est prêt à le recevoir dans Jérusalem plus tard, c'est un genre de roi, on dit, il ne faut pas qu'il dit qu'il ne va pas, et c'est après qu'il va partir. Maintenant, il va faire son entrée, maintenant, triophal dans Jérusalem. Vous allez voir, les gens vont prendre les rameaux, ils vont faire cela, il va monter sur un anon, sur le fils d'un ami, c'est pas ça, et il va entrer. Donc, les gens vont commencer à jubiler dans Jérusalem. Amen ! Maintenant, regardez, quand Jésus entre, tout le monde le reçoit comme étant le Christ, tout le monde le reçoit comme, on dit, bénisse-moi celui qui vient au monde de l'éternel. Le temps est arrivé, nous avons été tellement martyrisés par ces paréins-là. Nous sommes devenus esclaves dans notre propre pays. Quand est-ce que même nous allons être délivrés ? Voici le temps où réellement celui qui va venir nous délivrer de ce jour-là est arrivé. Donc, on l'accueille comme le dériveur. On l'accueille comme celui-là qui va dérasser tous les ennemis réellement d'Israël. On l'accueille comme celui-là qui va faire taire les gens qui parlent comme le peuple de Dieu. Ah, parce que regardez, vous savez pourquoi les gens, les juifs appelaient les publiqués, les baillés ? Parce que c'était le frère. C'était le frère mais qui travaillait pour le gouvernement romain. Voilà. vous savez, c'est-à-dire qu'ils les appelaient réellement les baillés. Donc, ils étaient fatigués dans leur propre pays où réellement ils sont en train de payer réellement l'impôt, le tribut, tout ça. Ils étaient vraiment opprimés. Donc, ils appelaient quelqu'un qui allait venir les délivrer de cette oppression. C'est pour ça, ils l'ont reçu comme ça. Bénis-moi celui que Dieu a le nom de l'éternel. C'est terminé, maintenant, nous ne sommes plus sur le jour de la manière dont Dieu a délivré les enfants d'Israël en Égypte. C'est ça qu'il s'a apporté à ça. Maintenant, le Seigneur, maintenant, regarde, pendant que l'accueil est comme étant le Christ, il dit, il faut que le fils de l'or. Regardez, dans Jean chapitre 12, prenons ça, Jean chapitre 12. Demain, une foule m'emboise de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à l'éternel. Puis, puis, des planches des paliers et allait au démon de lui. Un criant, Osana, bénis-soir celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un anant et s'assit dessus selon ce qui est écrit. L'écrit, point, fille de Sion, voici, ton roi vient, assis sur le pétit d'une anesse. Ses disciples ne comprit pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus était glorifié, il s'est souvient qu'elle était écrite de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Mais tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela l'Azard du sépulcre et les ressuscita des morts, vivent en tête témoignage. Et la foule vint au devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisaes se disent comme les seuls aux autres. Vous voyez que vous ne gagneriez voici le monde est allé après lui. Quelques grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethesda en Galilée et lui dit avec insistance Seigneur nous voudrions voir Jésus. Philippe Allard le dit à André et André le dit à Jésus. Jésus a répondu l'heure est venue l'heure est venue écoutez les paroles de Jésus alors qu'on doit ne le recevoir comme le Christ. L'heure est venue l'heure est venue où le fils de l'homme doit être glorifié. Le fils de l'homme doit être glorifié. Donc lui il se présente comme étant le fils de l'homme. Or si tu es fils de l'homme ça veut dire que tu es l'homme. Est-ce que vous pouvez comprenez un fils de l'homme c'est qui ? C'est un homme. Jésus se présente dans son humanité alors qu'on doit le recevoir dans sa divinité. C'est bizarre. Quelqu'un dit c'est bizarre. Continuez la lecture. L'heure est venue où le fils de l'homme doit être glorifié. En vérité en vérité je vous le dis si le grain de blé qui est tombé c'est le grain de blé Alléluia il a dit que je suis le pain de vie si le grain de blé le pain de vie venait d'où selon Jésus ? Le pain de vie venait d'où ? Donc le pain de vie que les enfants d'Israël réellement devaient manger parce que quand la femme se réfélicienne a dit que j'ai besoin de guérison j'ai besoin de délivrance de ma vie le Seigneur a dit qu'on ne donne pas le pain qu'elle réservait aux enfants au béfi chien donc lui c'était lui qui était ce père Alléluia Alléluia donc le blé le blé qui a quitté au ciel pour tomber oui si le grain de blé qui tombe en terre meurt si le grain de blé qui tombe en terre meurt il reste seul il reste seul mais s'il meurt mais s'il meurt il porte beaucoup de fruits alors il porte beaucoup de fruits Alléluia s'il meurt il porte beaucoup de fruits s'il ne meurt pas il est seul mais s'il meurt il se multiplie est-ce que vous pouvez compter ? s'il ne meurt pas il est seulement béni il est préférable il dit à ses disciples mais pourquoi vous êtes il est préférable pour vous que je m'en aille le jour qu'il avait commencé à dire que lui il allait mourir Simon bien dit mais quelle est cette histoire en t'attend c'était dans son coeur comme ça en t'attend pour que nous soyons délivrés toi tu dis que tu vas mourir que les sacrificateurs vont te faire souffrir que tu vas mourir tout ça il dit à Dieu ne plaît tu ne mourras pas le second lui a dit quoi ? à rien de voir Satan quand tu n'as que les pensées des hommes parce que tu ne comprends pas le mystère qui doit s'accomplir Alléluia tu ne comprends pas que moi je suis à même temps Dieu et je suis à même temps homme tu ne comprends pas ce mystère que je suis à même temps Dieu et je suis à même temps homme tu dois me connaître en tant qu'homme et tu dois me connaître en tant que Dieu est-ce que vous me comprenez ? oui celui qui aime sa vie la perdra et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle écoutez allons-y si quelqu'un me sert qu'il me suit et là où je suis là aussi c'est vraiment mon serviteur si quelqu'un me sert le Père l'honorira maintenant mon âme est troublée et que dirais-je ? Père délivre-moi de cette heure mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure donc Jésus dit que l'heure l'heure de sa gloire c'est-à-dire que tant il va être il va souffrir quand il va mourir c'est de là que réellement en réalité il est fini c'est ça qui t'a fait parler oui allons-y Père glorifie ton nom glorifie ton nom et une foi à la fin du ciel une foi à la fin du ciel je l'ai glorifié oui et je le glorifiais encore oui la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre oui donc disait un ange lui a parlé oui Jésus dit ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre oui c'est à cause de vous maintenant a lieu le jugement de ce monde oui maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors et moi quand j'aurai été élevé de la terre et moi quand j'aurai été élevé d'où ? de la terre non ça veut dire qu'il doit être enterré quand j'aurai été élevé de la terre ça veut dire que l'un autre dit qu'il doit être enterré regardez continuez et moi quand j'aurai été élevé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi j'attirerai tous les hommes à moi Alléluia oui en parlant ainsi il indiquait que il est du cœur de quelqu'un il indiquait de quelle mort il devait mourir oui la foule lui répondit c'est là que vous devez écouter la foule lui répondit nous avons appris par la loi que le Christ demeure généralement nous avons appris parce qu'il reçoit qui ? il reçoit qui ? il reçoit le Christ alors que lui il se présente en tant que qui ? voilà lui en tant que fils de l'homme lui en tant que fils de l'homme mais la foule d'accueil en tant que le Christ nous avons appris que le Christ il demeure éternellement ça veut dire que le Christ est Dieu il demeure éternellement il est éternel c'est ce que nous disons la Bible c'est ce que nous voyons or est-ce que c'est ce que la Bible dit seulement par rapport au Christ ? je ne sais pas ce que vous prenez est-ce que c'est ce que la Bible dit par rapport d'ailleurs que les choses concernant le Christ est-ce qu'on a dit seulement que Christ est Dieu il demeure éternellement c'est ce que nous devons bien lire la Bible nous devons bien parce que quand ce nous lisons la Bible même en fonction et en fonction de notre cœur chaque fois il le dit parce que comment tu peux voir toi chaque sabbat on lit l'Esaïe chapitre c'est toi mais tu ne comprends pas que réellement on est en train de parler de celui qui arrive donc le Christ là c'est celui aussi qui est écrit en tant que l'homme qui est habitué à la douleur aux souffrances c'est le même mais comme là-bas on n'a pas dit le Christ je pense qu'il ne sait pas que c'est le même Christ vous comprenez non ? mais la partie où ça les arrange là c'est là-bas qu'on prend allez or on doit manger l'agneau pascal dans son entièreté on prend Jésus dans sa totalité il y a des gens qui disent que Jésus n'a pas d'humanité et il y avait cette doctrine qui était prêchée au temps des apôtres que Jésus n'a pas d'humanité il y avait aussi toi qui dit que Jésus n'a pas de divinité donc on prend le côté du divin sans on prend le côté de l'homme on prend le côté de l'homme sans on prend le côté du divin comme les démoins de Jéhovah vous comprenez vous comprenez en fait il faut le prendre quel qu'il est en tant que fils de l'homme et en tant que fils de Dieu alléluia alléluia donc un accueil en tant que le Christ et d'autres en appellent ils sont occupés dans l'éternel Christ et lui commence à parler de sa mort donc ça veut dire que nous le Dieu qu'on nous apparaît il doit mourir nous avons appris par la loi que le Christ devint éternel donc dis-tu il faut que le fils de l'homme soit élevé qui est ce fils de l'homme qui est donc ce fils de l'homme tu peux t'asseoir qui est donc ce fils de l'homme parce que nous avons entendu que le Christ doit vivre éternel mais tu nous parles chaque jour chaque jour le fils de l'homme le fils de l'homme le fils de l'homme qui est donc ce fils de l'homme parce que c'est en tant que fils de l'homme en tant que fils de l'homme que vous pouvez le voir dans la chair c'est en tant que fils de l'homme que on peut le toucher c'est en tant que fils de l'homme que réellement vous pouvez le voir prêcher le fils de Dieu ne prêche pas le fils de Dieu n'est pas prophète est-ce que Dieu 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 lui-même en tant qu'esprit Dieu est prophète c'est Dieu qui donne la parole au prophète donc si vous voyez transpirer allant faisant aller-retour aller de village en village c'est le fils de l'homme qui fait cela c'est pour cela quand les musulmans ils disent quand ils voient que on dit que je suis le Dieu quand ils attendent tout le coup c'est quoi donc Dieu est un fils Jésus le Dieu qu'ils attendent ça la lettre parce qu'ils le voient en tant qu'ils le voient en train de le prêcher on le touche il se promène il marche il transpire il dort et puis la fin et il va devant la torte de Lazare il pleure Jésus pleura vous comprenez dans quel moment quand ils nous regardent après ils vous regardent ils disent mais c'est là les chrétiens où ils ont quitté ils sont des extraterrestres comment ils peuvent croire un homme et puis ils disent qu'un homme les vivent l'adorer comme Dieu et ça eux disent que réellement Dieu est seul c'est à lui qu'il revient l'adoration mais eux ils adorent Jésus comment ils sont qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils n'ont pas marché Alléluia Alléluia c'est pour cela que le prophète Isaïe a dit qui a cru à notre prédication qui a cru à ce qui nous était annoncé Alléluia donc il faut qu'il y ait cette révélation pour que tu acceptes la folie de Dieu pour te sauver Amen la parole qui était dans le monde qu'on ne voyait pas qui était invisible c'était chier et cette parole est venue dans le monde Amen et quand le Seigneur Jésus il avait plusieurs fois annoncé que ce qu'il devait maintenant c'est-à-dire accomplir la volonté de son Père dans cette heure cette heure là maintenant est arrivée et vous savez ce qui s'est passé lorsque après avoir été livré par l'un de ses disciples ça avait été prophétisé par le prophète Zacharie des années plus tard celui qui devait le livrer l'a livré Amen aux sacrières les sacrières l'ont pris l'ont envoyé ce Pilate et il était lié et on lui a demandé est-ce que réellement tu es le roi des Juifs et le Seigneur Jésus a dit tu le dis Amen et après cela Pilate encore va le livrer pour que réellement il soit crucifié Amen on l'envoie maintenant sur le mont Golgotha au lieu du grain et il sera réellement pendu sur le bois là-bas avec deux autres brigands tout ça ces choses avaient été annoncées des années des années des années des années passées et maintenant que les gens sont en train de le les gens sont en train de le torturer et qu'il était réellement à la croix là la Bible dit ce passage de Jean chapitre 19 que nous sommes en train de le dire que Jésus va donner la dernière parole à son Seigneur la dernière parole du Seigneur Jésus n'était pas Eli Eli Lama Sabbat Ali Amen Faudu quoi Eli Eli Lama Sabbat Ali c'était pas la dernière parole du Seigneur Alléluia ça il est encore vie ça c'était même pas la dernière parole du Seigneur parce que après ça il va parler encore au brigand qui était de l'autodé où quand l'autre a entendu l'autre dit il a entendu Jésus dit Eli Eli Lama Sabbat Ali les gens après ils sont en train il a dit que c'est lui que le fils de Dieu maintenant il a dit Eli Eli Lama Sabbat Ali ils se sont manqués de lui le brigand qui est à côté il dit ah lui il a dit que il était le Christ le Christ le Christ le Christ il est rendu comme lui et c'est là l'autre a dit que ne dis pas cela nous sommes ici parce que il est le bon il est le temps mais lui il n'est pas dit qu'il est ici que Seigneur si tu viens avec ton royaume aide-toi de moi donne-moi une place là-bas il a dit aujourd'hui même tu rentres dans le paradis de Dieu Alléluia 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 il avait pensé aussi à tous ceux qui remplissent l'espèce limitée de la tête aussi lié qu'il soit aussi perdu qu'il soit le Seigneur Jésus avait pensé aussi à eux et lorsque il a eu soif parce que la prophétie devait s'accomplir on était fond de lui donner pour lui donner Alléluia et quand il a eu soif on voulait maintenant abonner sa soif donc ils ont pris le guinec et on a donné quand il a pris le guinec qu'est-ce qu'il a dit il dit tout est accompli tout est accompli dis à ton frère tout est accompli tout est accompli est-ce que cette parole a pas au vide tu as dit tout est accompli tout est accompli Alléluia tout est accompli en fait ça dit que la chose a été payée Alléluia parce que lui il a été vendu comme une rançon il a été livré comme une rançon pour la libération de quiconque croit il a été il a été livré comme une rançon pour que réellement ça dit que tous ceux qui sont sur le poids du péché soient délivrés Amen la rançon qui prendrait la rançon ? une rançon c'est quoi ? c'est quoi une rançon ? c'est quoi une rançon ? oui ? une rançon c'est une part qui me réveille c'est quelque chose qu'on agarre pour que les gens soient libérés les gens qui sont captifs soient délivrés donc lui donc lui est comme la rançon vous savez il y a des gens il y a toujours les brigueurs qui font ça qui kidnappent les enfants les riches tout ça et puis voilà ils disent que donnez-nous telle sorte pour qu'on puisse libérer Amen c'est Jésus qui s'est fait rançon qui était la rançon de Dieu pour que ceux-là qui sont captifs ils soient libérés Alléluia un grand pour le Seigneur Alléluia donc quand il dit tout est accompli tout est accompli ça veut dire que c'est payé ce qu'on devait payer ça a été payé ce qu'on devait payer pour que si tu es un homme sur la terre et que tu as une arme tu ne peux pas dire que Dieu n'a pas voulu te sauver Alléluia Dieu a voulu sauver tous les hommes et là maintenant Jésus vient de dire que ce que Dieu a voulu c'est accompli maintenant une fois que tu possèdes une arme quel que soit ton péché quel que soit ton lien parce que tu as une famille qu'on dit que dans cette famille là c'est une famille où il y a les démons les démons de l'enfer où il y a les chènes où on ne peut pas être délivré où on ne peut pas s'en sortir où rien ne peut pas être sorti où tu es dans un cachot où tu es sur le jour où tu es dans un diable où les démons ont mis le pied sur toi mais tu ne peux même pas bouger tu es lié Jésus dit ça a été payé pour que tu sois délivré ça a été payé pour que tu puisses sortir de la prison ça a été payé pour que réellement la chose que le diable avait mis sur toi cette chose là te quitte au nom de Jésus Amen c'est tes pays tout est t'accomplis comme vous le voyez dans le livre des peux il dit père tu n'as plus le corps ni sacrifice mais tu m'as donné un corps c'est pourquoi oh Dieu je viens je rentre dans le boulot pour accomplir ta volonté ok il est rentré maintenant et qu'il a fini ce qu'il a fini l'heure qu'il attendait cette heure où il attendait pour se multiplier cette heure où il attendait pour se reproduire cette heure où il attendait pour se répandre cette heure ou il est cette heure qu'il attendait pour se multiplier cette heure qu'il attendait pour qu'il vivait plusieurs dans la vie de tes gens cette heure l'amène à la vie donc il a fini il dit tout est accompli tout est accompli parce que le Seigneur Jésus savait qu'il devait expirer pour des saintes parce qu'on dit quand il a dit tout est accompli on dit qu'il rendit l'esprit Amen ça veut dire qu'il est mort vous savez ce qui donne ce qui atteste la résurrection c'est quoi c'est la mort on peut faire miracle qu'on veut quelqu'un m'a dit que lui lui a fait la résurrection les gens ont discuté lui c'est faux c'est vrai c'est faux c'est vrai c'est faux c'est vrai qu'est-ce qu'on fait on va à la mort pour voir si la mort de cette personne a été attestée si la personne était morte c'est que la résurrection on peut croire mais si la personne n'est pas morte la personne n'est jamais morte est-ce qu'on peut dire qu'il y a la résurrection mais Jésus s'est présenté même dans son vivant en tant que la résurrection Alléluia Alléluia donc Jésus devait passer puisqu'il avait prêché ça plusieurs fois il faut que si la graine ne meurt pas elle ne meurt pas jamais il faut qu'il soit en guéris donc il dit c'est pour cette heure là que je suis venu n'oublions pas cette pensée pour cette heure là que je suis venu donc il attendait en ce moment le diable est content parce que l'homme qui a venu le délivrer il n'oubliait pas que quand il avait lié la femme pendant 18 années elle était coupée il dit ne fallait-il pas que réellement cette femme qui est la fille d'Abraham qui a été liée par le diable depuis 18 ans soit délivrée avec donc Jésus qu'est-ce qu'il était quand il est venu il détruisait les yeux du diable il détruisait les yeux du diable il détruit cela il vient les gars que quand il y a les choses du diable il détruit tout ce que mon père n'a pas planté sera arraché et déraciné le fils de Dieu apparu afin de détruire les yeux du diable Alléluia il voit un fou des Guédara qui est lié jusqu'à ce qu'il soit tombé au cimetière personne ne peut plus le faire plus mais quand le Seigneur met un pied sur la terre les Guédara le démon tous les démons qui sont dans son corps où ? jusqu'à la rivière jusqu'à la rivière elle se branche elle-là dit mais il n'est pas pour arriver est-ce que tu es venu pour nous perdre Alléluia parce que Jésus n'aime pas les yeux du diable est-ce que vous croyez à ça ? Jésus n'aime pas les yeux du diable et donc comme celui-là qui était son ennemi qui a gâté tous ses plans sur la terre à tout pour l'aller vers il voit les ténèbres il les chasse où il voit les ténèbres il les chasse où il voit les ténèbres il les chasse où il voit les ténèbres il les chasse le voilà maintenant mon ennemi le voilà porté sur la croix et le Guédara a su que les séduits de mort les démons tout cela et tous qu'il s'était condamnés Alléluia parce que les hommes vont souffrir selon eux s'il est mort les hommes réellement il n'y aura pas réellement quelqu'un pour les libérer on ne savait pas que le projet de Dieu ne s'arrêtait pas seulement en Israël le projet de Dieu devait se multiplier sur plusieurs générations Alléluia voilà pourquoi comme vous lisez dans Jean chapitre 10 le verset 16 il avait dit qu'il y a plusieurs brebis qui ne sont pas de cette déchérie Alléluia celle-là il faut que je les amène amène et il y aura un seul verger et il y aura un seul peuple donc le projet de Dieu ne s'arrêtait pas seulement dans la maison d'Israël bien que le Seigneur Jésus ait dit qu'il avait dit à ses disciples de ne pas aller chez les païens mais de rester à Jérusalem de rester en Israël pour prêcher réellement l'Évangile c'est pas ce qu'il disait il disait aussi que je suis venu seulement pour la maison d'Israël c'est ce qu'il avait dit mais en même temps qu'il avait dit cela il avait dit aussi qu'il y a encore d'autres brebis qui sont guéants il faut que je les amène Alléluia Alléluia donc son plan maintenant il doit se répandre dans toutes les nations mais d'abord il avait dit le secret c'est qu'il puisse tomber puisse mourir et s'il meurt il va être élevé afin d'attirer plusieurs parce que s'il est mort qu'il n'est pas élevé il ne peut pas attirer plusieurs Amen Amen et les apports donc comment aller plus loin comme vous le disiez par exemple dans le livre de Pierre la butique de moi le Seigneur Jésus va descendre dans la profondeur de la terre il y avait des gens qui étaient empisonnés et vous savez que le jour que le Seigneur ne m'a rendu l'espoir vous avez vu ce qui s'est passé des choses extraordinaires quelqu'un dit extraordinaire extraordinaire la butique de dans le temple qu'est-ce qui s'est passé je vois ce déchiré du haut jusqu'en bas Amen le voil c'est déchiré parce que tant que vous lisez j'avais beau j'appuie de neuf là vous voulez décrire ce qui est caché derrière le voil des choses sacrées des choses sacrées donc ceux-là qui sont considérés comme étant les non il y a des les ceux-là qui ont accès aux choses sacrées mais ceux qui n'ont pas accès aux choses sacrées les gens les appellent les laïcs les gens les appellent les non les endroits ils sont loin ceux-là qui sont consacrés qui peuvent avoir accès à ces choses même Dieu dit qu'il va déchirer cela afin que ce qui est caché là soit accessible à tout le monde qui est disposé va voir les choses sacrées ça veut dire que dans le dernier temps je vais répondre de mon esprit tout le monde aura accès maintenant aux bonnes choses de Dieu ça ne sera pas réellement pour un groupe pas de personne Alléluia mais ça va se répondre seulement pour celui qui est disposé Amen et la Bible dit que le jour ça dit que le soleil a refusé réellement de briller sur la terre en pleine vie vers 15h 14h où le soleil sort normalement la Bible dit il est dénable sur toute la terre Alléluia il est dénable sur toute la terre le soleil a dit en tout cas même si les hommes vont accepter ces choses-là la nature ne doit pas accepter cela regardez quand l'Apropole décrit les choses dans le chapitre 8 il dit la création avec un adam désire la révélation des fils de Dieu Jésus dans sa prédication dit que les oiseaux la vie glorifient le nom du Seigneur et c'est Dieu qui les nourrit c'est-à-dire qu'ils savent ils ont compris qu'il y avait quelque chose d'anormal qui s'est reproduit sur la terre c'est-à-dire qu'il y avait les hommes qui étaient là au devant de Jésus qui étaient prudents de Jésus il y a un qui a dit celui-là est véritablement le fils de Dieu Alléluia celui-là est véritablement le fils de Dieu et il descend dans la profondeur de la terre toutes les armes qui étaient liées là-bas qui étaient bloquées qui étaient empêchées là-bas la vie dit qu'il descend il va parce que là-bas il y a la mort et les sévues des morts qui sont là-bas c'est eux qui avaient les clés les clés et il va prendre les clés pour donner à Pierre il va dire je te donne les clés et puis il va dire que les portes du sévues des morts les pauvres on fait ton toit tout ça il est temps de ne pas aller spirituellement parce que le dernier ennemi qui sera mis à mort c'est la mort Amen le dernier ennemi qui sera jégué c'est pas la mort donc tous les hommes quels que soient leurs anciens même qu'ils vivaient au temple réellement qu'ils vivaient qu'ils marchaient dans la crème de Dieu ces hommes-là la mort la mort les touchait les Abraham Abraham est mort pour eux ils ont pleuré son corps tous ceux ils sont morts Amen mais le Seigneur Jésus a vécu la mort Amen il dit ma vie là on ne morte pas la vie Amen c'est moi mais je la donne et je la repare c'est pour ça Jésus la répète donc il descend maintenant le Seigneur Jésus il descend c'est le Seigneur Jésus c'est Gatou en bas la barre c'est Gatou parce que c'est pour cela que vous allez comprendre que comme la Bôtre Paul m'a dit dans Philippe 2 chapitre 2 que tout je nous fléchis dans l'air celui-là et celui-là il prend de sa résistance il faut que les démonstres soient sous la terre il faut que les esprits sur les dominations tout cela qui domine le monde le monde aérien le monde souterrain il faut qu'il reconnaisse la suprématie de Jésus Christ c'est pour cela que Paul m'a dit d'un procès qu'il la laisse allumer publiquement en spectacle Alléluia Amen il descend dans le feu fond le très fort de la terre et dès qu'il arrive c'est la lumière qui entre dans les délères personne n'a pu regarder la face de Jésus je vois tous les éros sont à terre et il ne peut pas regarder la face de Jésus Alléluia et il appelle à la mort le général du séjour des morts et il dit mort la mort s'il présente ce gros ciel Amen il dit donne-moi les clés parce que je dois dénifler ma fille Donne-moi les clés parce que je dois dénifler mon fils je dois le dénifler de la masturbation je dois le dénifler de la pornographie je dois le dénifler de la honte je dois le dénifler du réjet je dois le dénifler de la misère je dois le dénifler du réjet et il ne peut même pas regarder son visage il dit tiens la clé et mettre Alléluia il dit séjour des morts où es-tu ? il dit séjour des morts coul le séjour des morts se passait sans pouvoir regarder la face glorieuse du roi il se passe il dit maître Dieu voici la clé et il prend la clé et tous les esprits qui étaient en prison là-bas le séjour Jésus prend et les fait sortir Alléluia l'application de Matthieu quand il les avait sorti ça s'est manifesté sur la terre on a vu des gens qui étaient morts il y a un an deux ans trois ans dix ans vingt ans on les voit comment tu peux voir ton papa que tu avais enterré il y a dix ans il y a une semaine il y a deux semaines tu le vois il est ressuscité et il marche dans la ville Alléluia Alléluia on dit ils sont ressuscités ils sont marchés ils sont partis manger ils sont partis toucher les gens ça va comment tu vas ? tu dis mais où est-ce que tu as quitté ? tu dis mais vous ne savez pas ce qui se passe il y a des choses qui se passent sous la terre sous la terre sous la terre les gens qui avaient été emprisonnés ont été libérés Amen tous ceux qui avaient marchés dans la justice dans la crainte de Dieu tous ceux qui espéraient en Dieu David même quand quand David avait mouru il a dit il a dit que que Dieu ait puté le lui pour ne pas qu'il puisse s'est laissé corrompu dans la terre et quand Jean Pierre et puis les apôtres et le monde voulaient parler du Seigneur Jésus Christ ils ont dit que vous n'avez pas vu que même David David n'est pas mort Alléluia dans la chapitre 3 après la comparaison il dit que David est mort Amen et il a été corrompu sous la guerre je ne sais pas ça donc tous ces gens-là qui ont vécu il y a le monde qui craignaient qui espéraient il y a le monde à ce que ils aient maintenant un jour la victoire suite à mort parce que quand vous lisez 1.5 chapitre 15 on voit que l'éternel ennemi est là-bas on dit oh moi où est ta force oh moi où est ton éguillon et Jésus devait affronter la mort c'est pour cela que quand quelqu'un fait alliance avec Jésus il n'a pas peur de la mort si tu n'as pas fait alliance avec Jésus tu auras toujours peur de la mort tu seras toujours vécu par la mort tu seras lié par la mort tu peux vouloir vivre la mort parce que tu ne peux pas vivre mais celui-là qui a fait alliance avec celui qui est la résurrection et qui a vécu la mort a le pouvoir de vécu la mort aussi ça veut dire que quand même vous allez mourir vous allez revivre il a dit à l'Église des Espilles il dit n'aie pas peur Alléluia combatte jusqu'à la mort sois fidèle jusqu'à la mort je te donnerai la courante de vie ça veut dire que tu vas vivre même après la mort aujourd'hui les hommes qui sont dans le monde ils n'ont pas cette espérance parce qu'on ne lui a pas fait cette promesse mais nous qui avons choisi Jésus nous qui avons cru en Jésus nous avons cette promesse qu'un jour même si nous sommes morts avant que le Christ arrive nous allons ressortir de la terre on n'aura pas besoin de nous dire repose en paix en nous ce n'est pas sous la terre qu'on va reposer en paix on a trouvé déjà la paix dans cette vie en Jésus Christ et on va jubiler dans la paix dans le royaume qui arrive après la mort on n'a pas besoin réellement de R.I.P c'est du mensonge Alléluia ici là je crois que parmi tous ceux qui vont mourir si Jésus n'est pas venu ici on ne tira pas R.I.P sur ton corps au nom de Jésus parce que toi on est déjà derrière tu peux le repos en Jésus mais quand les hommes ont dit que la terre soit légère ça dit que souvent les hommes savent que il y a des choses qui sont visées sous la terre là-bas c'est pas ça que la terre soit légère c'est pas ça que la terre soit légère ça dit que c'est chaud là-bas il n'y a pas obligatoire là-bas est-ce qu'il y a obligatoire non c'est le séjour de mort c'est terrible là-bas c'est là-bas notre Seigneur a vécu tout Alléluia 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 vous avez la victoire sur tous les esprits des amis publiquement spectacles et ici je profite pour vous dire les frères et soeurs le Seigneur Jésus a vécu les esprits écoutez-moi le Seigneur Jésus a vécu les esprits il faut rappeler cela il faut rappeler parce que quand tu ne veux pas saisir toi-même comme d'autres tu ne veux pas te transporter spirituellement la croix c'est dangereux pour toi et à ton frère c'est dangereux pour toi dans chaque situation de ta vie il faut que tu transporter à la croix c'était bien fait pareil souvent les esprits il faut que tu me rappelles cela il faut que tu puisses saisir ton autorité en Jésus Christ Alléluia Alléluia tu peux avoir le pouvoir et puis sans avoir sans acheter ton autorité Amen tu peux avoir le pouvoir car aussi pour une chose mais si tu ne rentres pas dans ton autorité tu ne vas même pas vivre la chose et puis tu as des dents imaginez réellement un policier sur la route il y a un bouteillage il y a beaucoup de dessins sur la route et puis réellement il sort et puis il fait comme ça il est policier préalablement maintenant il est un civil il n'a pas de sifflet maintenant il prend sa main il veut essayer de réguler réellement la route il va le bouteiller alors il est policier Amen quand le commissaire va venir il va dire le commissaire je les arrête il va dire mais est-ce que toi c'est vrai que tu es un policier mais est-ce que toi tu es déjà ils vont marcher dans ton autorité Alléluia donc quand il va porter maintenant son habit quand il va mettre réellement il a son âme ici et réellement il prend le sifflet et puis il commence à faire c'est un sifflet il y a une voici la route il y a un masque pour l'autorité à Jésus Alléluia Alléluia tu veux que tu es béni Seigneur tu ne puisses pas penser d'abord pasteur Alléluia le jour quand il est recouché et puis tu vois les esprits qui veulent venir passe-moi même quand vous faites les délivres vous ne le voyez pas les esprits sont tétiques Jésus même les menace c'est pas parce que Jésus se présentait directement avec eux non Jésus l'a menacé aussi dans sa peau dans sa dimension dans sa dimension peut-être maintenant l'expression de sa dimension d'orna les démons ils savent que c'est lui le fils de Dieu mais ils ne vivent pas d'abord autant que Jésus le menace parce qu'on a un gain lui il est dans la vie de quelqu'un il prend sa vie il fait sa maison il ne paye pas il ne domine toi tu as pu lui chasser c'est pour ça Jésus l'a venu l'homme l'homme fort vous n'avez pas l'homme fort c'est pour ça quand l'État dévoile un col c'est l'homme fort il domine et il est étude il n'est pas qu'il défasse l'homme il faut le menacer il faut que tu rentres dans ton autorité Jésus a donné le pouvoir il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents sur les scorpions sur toute la puissance des délits vous avez donné cela c'est quand on passe qu'il a donné cela Amen c'est pour cela que quand tu es couché et que tu sens les esprits elle te dit Pasteur Pasteur Prophète mon père il tient non il y a un nom que les démons attendent qu'ils entendent cela automatiquement il ne peut pas Alléluia quand ce nom c'est là prononcé tu peux dire tous les noms que tu veux que le papa c'est un nom de l'intention mais rentre dans ton autorité rentre dans ton autorité quand tu rentres dans cette autorité et que tu prononces le nom qui t'a été donné pour ta libération quand tu prononces directement sur le monde automatiquement tu vas voir qu'ils vont capituler ils vont abandonner c'est pour cela que quand en Égypte il y a eu 10 plaies quand Moïse manifeste une plaie un gérant les éducers pharaon continuent toujours il en voit il continue toujours il est rentré dans le palais même quand il a mis il a jeté il a jeté le bois c'est donné c'est bon le gars a rit il dit mes gars venez aussi ils ont eu si ils ont jeté c'est devenu c'est bon chaque fois Dieu manifestait par la puissance par la main de Moïse des choses extraordinaires des plaies des juillements des juillements des juillements mais Israël les éducers tenaient toujours ils sont toujours une clédule il dit on ne les laissera pas partir à lui on ne les laissera pas partir ils sont toujours esclaves jusqu'à ce que maintenant la 10e plaie soit manifestée quelqu'un dit la 10e plaie Alléluia et la 10e plaie Dieu m'a dit il m'a dit Moïse m'a dit laisse aller mon peuple parce que Israël est mon premier nez ce qui va se passer c'est qu'il ne laisse pas le premier nez tous les premiers nez donc on va tuer spirituellement le premier nez en Israël qui est Jésus spirituellement dans la forme de l'agneau vous comprenez c'est lui d'abord qui est le premier nez spirituellement il m'a dit ils vont rentrer à Bruxelles qui était le territoire où les enfants d'Israël étaient sur la terre de Jésus c'était à Bruxelles c'était donc c'est là-bas que la loi dit Alléluia Alléluia et quand l'agneau le sang de l'agneau était reçu et l'aide d'une porte la bulle qui claire la dixième pleine il manifestait tous les premiers nez de Jésus sont morts ils sont morts il y avait les ténèbres c'était le pleur partout jusqu'à même dans la maison du pharaon mais les enfants d'Israël ont été bagués parce que l'agneau a été immolé ce sont ces choses que réellement tu dois rappeler à ces esprits qui es-tu là et ils vont te laisser ils vont te laisser partir comme ils ont laissé partir les enfants d'Israël ont dit papi on va vous donner tout ce qu'on a voulu remets cela et tout ce qu'on a voulu ce que tu peux récupérer c'est dans Jésus est-ce que quelqu'un qu'on parle tout ce qu'on a voulu tu peux récupérer par la foi il y a des choses qu'est-ce qu'on te dit pas peut-être que tu peux être policier mais ça l'a fait dans ton autorité il y a des choses que réellement que c'est pour toi que Jésus a déjà fait même par la foi le fait de rentrer en ton autorité cette chose que tu n'es pas encore rentré en possession de cela tu dois rentrer en possession de cela j'ai pris que tu expérimentes réellement la mort de Jésus les conséquences de la mort de Jésus dans chaque domaine de ta vie au nom de Jésus Amen tout le monde rappel cela c'est l'esprit d'avis Alléluia rappel cela c'est l'esprit qu'aujourd'hui Jésus Christ a tout accompli que toi tu vas rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie ils ne vont pas réellement t'empêcher de rentrer dans le plan de Dieu de ta vie pour ta vie parce que Jésus Christ a déjà fait ce qu'il devait faire il a déjà payé ce qu'il devait payer tout est accompli ça c'est la première partie que je voulais qu'on voit aujourd'hui avant d'arriver maintenant dans où il va dire que c'est fait la première partie c'est qu'il a dit que tout est accompli il faut que tu dis ça puisse faire écho dans ton esprit ça puisse faire écho dans ton esprit parce qu'il y a des situations qui ont besoin de savoir cela il faut répéter cela ces situations il y a des circonstances qui ont besoin de savoir cela il faut répéter cela ce n'est pas pour rien que Jésus a dit que dans l'église parmi les rituels qui vont être fait il y a le baptême c'est vrai mais il y a aussi le repas du Seigneur et il dit que vous allez vous souvenir vous allez vous souvenir de moi voilà maintenant mort le fait que vous allez manger des concors et vous allez boire des monsens Alléluia vous rappeliez cela vous n'êtes pas tout sur l'esprit parce que la mort du Seigneur Jésus Christ a accordé beaucoup de victoires et de la victoire tu ne vas pas rentrer dans cette victoire là tu ne vas plus être triste parce que la tristesse a été vécue je me rappelle mais c'est bien Léphi-Bochette quelqu'un dit Léphi-Bochette Léphi-Bochette quelqu'un dit Léphi-Bochette Léphi-Bochette c'était le petit fils de Saïe le fils de Jonathan Amen le fils de Jonathan vous savez que quand il est né en tant que petit fils de roi un fils de général ça dit que sa décision était classique comme ça on sait que il ne l'a pas de mourir dans sa vie le jour qu'il est né les femmes la séparer les petits savants sont étonnés les femmes en disant en tout cas Dieu donne-moi donne-moi une fille personne retourne à la personne sur l'aide mariée en tout cas on n'a pas fait un enfant-fille parce qu'il y a un général qui est né il va mourir de notre fille qu'on va rentrer dans la classe des rois ce n'est pas mieux pour qu'il y ait mais lorsque Saïe a été réjité par Dieu et qu'il est mort sur la montagne là-bas dans le combat il y aura maintenant un génocide dans sa maison Amen les étrangers vont venir maintenant attaquer sa dynastie tout ce qu'il reste dans la maison de Saïf on a en fait les tué Amen donc on est à tuer et tous y compris même Jonathan Amen on a tué Jonathan et maintenant qu'est-ce qui va se passer pour le petit qui est dit pendant que les gens sont donnés fuit la mort il avait la sévente le fuit au chef qui l'a appris comme ça il a fait de brouiller de brouiller elle est tombée quand le vélo s'est tombé il est devenu paralysé comme ça les pieds les deux côtés et on le prenait nous a pris celui qui était un enfant d'un petit fils de roi destiné à régner sur le trône d'Israël et voici qu'elle fait plus de pied et on le voit dans un quartier comme l'eau débarque l'eau débarque c'est comme c'est lui la pète la pète de la lumière la pète de la beauté c'est comme c'est comme quand on a dit à Nicodème qu'il s'appelle Nathanaï que voilà Jésus celui dont que brouiller a parlé et puis il a su que le gars vient de Nazareth il a dit quelque chose de bon qu'il s'est dit de Nazareth le débarque c'est là-bas qu'on a envoyé ce jeune homme ce petit enfant on a envoyé le débarque et le débarque c'est qu'un qu'a dit qu'on peut dire au revoir sa carrière c'est qu'un qu'a dit même là vraiment elle vit en vie le fils manger le fils qui présente la république actuelle qui vit dans ce quartier bidonville c'est là-bas l'embroïde et puis il est paracé là-bas vous vous rappelez quand David a venu sur le tour David s'est souvenu de son alliance avec Jonathan et puis il est prêt Jonathan il a dit et puis il a dit y a-t-il dans la maison de Saïud Amen est-ce qu'il y a une société il y a quelqu'un qui reste encore vivant dans la maison de Saïud ça c'est dans un salaire d'abattop de roi il y a-t-il quelqu'un encore qui est vivant dans la maison de Saïud et les les salaires sont médicaux les secteurs de la maison médicaux il y a quelqu'un encore qui reste il vit à l'outébar Amen il vit à l'outébar et c'est le fils de Jonathan qui s'appelle Lévi-Gochet et il est perdu ce jour que réellement il vit dans le temps de sa couvert il dit envoyer le car il va bénéficier de ma faveur Alléluia Alléluia et celui qui était réellement à l'outébar dans cette situation délourable celui qui était à l'outébar il avait dit j'avais rêvé je pensais que réellement ça a dit que les choses allaient se passer bien pour moi il y avait très bien mais me voici toute ma liée toute ma faille tout le monde est mort et me voilà c'est que la terre je suis paralysé et j'habille dans un quartier bizarre c'est Philippe et moi il suffit d'une seule parole qu'il soit délée et une seule parole a été déclarée sur ta vie tout est accompli une seule parole a été déclarée sur ta vie elle fait du bon conscience dans cette parole qui a été déclarée sur ta vie un roi comme David a dit y a-t-il encore un reste dans la maison de Saïd en qui je peux user de faveur et de miséricorde je peux faire grâce et on a dit qu'il y a le petit le petit qui est par là-bas qui est à l'autre départ on est allé nous chercher par cette parole à nous la grâce de Dieu tient pour chercher ceux qui sont loin il était loin mais voilà on voit la cour royale quand Jésus-Christ arrive tout est accompli toi qui étais misérable il n'est plus misérable on dit béni soit le Dieu de notre Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ dans la vie céleste ça veut dire que quand je viens de passer de mon approche je suis riche et je suis béni je le sais c'est la conséquence de tout être accompli est-ce que tu le sais et tu le ressens et tu le constates en fait et en fait ne pensez pas que comme on a envie de parler de sanctification de la machine de la sanctification ce qu'on a dit est dit là Dieu ne fait pas cela c'est ça que Dieu veut pouvoir il y a eu des moments réellement dans ma vie où j'avais besoin de rentrer dans cette opportunité pour pouvoir avancer sinon si je n'allais pas rentrer dans cette opportunité je n'allais pas avancer bien que Jésus ait dit à mort pour moi il y a des choses que je devais me rappeler cela dans ma conscience pour commencer réellement à marcher dans la foi par rapport à ça et j'allais rentrer dans cet événéfice par exemple moi quand j'étais dans le monde j'avais comment on appelle ça des excès casse-triques terribles au point où j'ai oublié d'avoir les bonnes rouges beaucoup beaucoup les ballons sont bonnes rouges dans la maison quand je commence à danser un peu dès qu'il y a il y a des petits problèmes pourquoi j'ai fini ça a commencé ici il y a un monde par trois thèmes jusqu'à mon vol c'était terrible moi quand je suis même en classe des amènes je ne sais pas quoi il doit proposer parce que quand je commence à réfléchir beaucoup ça attaque ici parce que les mains les bonnes aujourd'hui il y a quoi il dit qu'ils sont balades c'était pas facile chaque fois chaque fois puis j'étais beaucoup nerveux donc ça me fatigua beaucoup mais lorsque j'ai cru lorsque je me suis attaché à Jésus et que j'ai compris qu'il a dit que tout est accompli automatiquement il ne sait pas comment il est passé mais jusqu'à ce jour il s'est à se dénuer de mon corps c'était ça que j'avais dit parler il y a des gens que la peau pour le temps les prêchent ils étaient paralytiques la peau prêche 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 ils les regardent et ils voient qu'eux ils ont la foi pour être guéris ils t'ont la foi pour être guéris les 9 fois ils se lèvent ils marchent alors la peau ils arrivent dans la show ils arrivent dans le message ils voient qu'en réalité donc c'est pour lui que Jésus Christ arrive publiquement respect à tous les esprits Alléluia il sait que c'est pour sa libération c'est pour sa dénouance et il saisit réellement cette parole au Torah dans la peau qu'on lui a dit une fois mais quand il y a des fois qu'il y a la foi à peu près de lui il y a des fois à la fois Alléluia il saisit également ces choses dans vos esprits marcher dans ces choses vous allez aller de victoire en victoire de victoire en victoire ça va vous donner la foi c'est pour cela que nous ne sommes nous ne sommes pas de ceux qui croient que oui on doit marcher dans la sanctification mais on doit laisser la puissance de Dieu à côté non nous croyons en tout Alléluia Alléluia on sait que c'est vrai sans la sanctification lui ne verra le Seigneur c'est la base mais nous croyons aussi dans la puissance de Dieu et nous devons démontrer cette puissance de Dieu dans les circonstances que nous vivons mais le nom que tu as reçu ce n'est pas mon nom ce n'est pas le nom d'un prophète ce n'est pas le nom des pasteurs c'est le nom du Seigneur Jésus Christ il faut manifester il faut utiliser ce nom Alléluia même quand on devait bénir si c'est par la foi vous avez vu comment par la foi on a dit qu'on va le faire et si à l'heure je trouve que le Seigneur nous montre encore on va le faire par la foi et les esprits que les sois-ci sont déduits ne pourront pas nous empêcher parce que c'est l'œuvre de Dieu Jésus Christ a déjà accompli que, regardez quand il a dit toutes les prophéties qui sont données que nous allons aller que la maison ici sera c'est rempli qu'on n'aura même plus de place à prendre en vache les gens vont se convertir de partout c'est à tout de quoi ? c'est à tout de tout être accompli si tout n'était pas accompli ça serait possible il fallait que réellement tout soit accompli pour que les gens passent c'est ça qu'on va les rappeler on va dire que mon ami tu fais quoi ? alors que tu fais quoi encore lié par tel péché tu fais quoi encore lié par les abondissements tu fais quoi encore lié par le mensonge alors que tout est déjà été accompli ils ne sont pas au courant de ça quand ils seront en courant ils vont dire ah, de cette dose où est-ce là ? je peux te libérer oui, tu peux te libérer où je suis là ? je peux te pardonner oui, tu peux te pardonner aujourd'hui même pas demain si tu crois tu peux te pardonner tu dis, ah bon alors qu'il a fait beau il a tué quelqu'un oui, tu as tué j'ai un bonjour aussi j'ai un ventreux aussi oui, tu peux te pardonner aujourd'hui même si tu entends la voix de Dieu ne te suis pas ton cœur et automativement tu te dis que toute la vie est accomplie il croit cela terminé Dieu oublie tous ces péchés qu'il avait fait c'est pour ça quand il y a eu des gens ne les regardent pas par rapport aujourd'hui il y a des gens qui t'accomplissent qui étaient déçus la personne ce n'est pas à nous de changer les gens tout est accompli il a été déçu la personne ne regardant pas la personne tu veux que la personne soit déterminée laisse la personne Dieu a déjà parlé sur sa vie tout ce qui a été fait par la parole rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole la parole qui a été déçue la vie de la personne elle va l'emmener à la transformation rappelle à Jésus ce qu'il a fait pour telle frère pour telle personne ce que tu veux qu'il puisse changer rappelle à Jésus que tu as déjà tout accompli là on voit cela à l'existence Alléluia Alléluia on va t'accrocher ton enfant ça va ? ça va ça va alléluia monsieur parfait le frère Jean se dit avant on a dit comment est-ce qu'il y a eu une tentative d'emboiser de sa famille mais Dieu l'a épaillé la soeur est-ce qui nous dit qu'avant on l'appelait une tiza une jeune fille comme ça on l'appelle tiza bon aujourd'hui on dit on l'appelle Marie on dit que ah c'est cette femme qui nous a dit que ce qu'on appelle les péchés on ne peut pas les garder de ses femmes je crois que bientôt quand tu rentres dans ton quartier réellement les gens vont commencer à dire voilà voici il est encore dit à des gens qui craignent voici la voici il est là le voici il est ici les gens réellement qui ont des problèmes je me rappelle des gens qui ne veulent pas ticher sans boire doué ouais ça peut être doué c'est un spiritualiste un mec il vient à préciser mais il est à la serpente un monsieur pouvait partir sur son boire doué parce qu'il était dérouagé sa femme a accouché de la richesse voilà son enfant est toujours doué 10 ans alors qu'il est un enfant il a saut il est 10 ans de son enfant de doué donc c'était béni qui était difficile lui-même là c'était plus facile pour aimer sa femme à cette complétition il était doué il cherchait solution maintenant solution solution et sa femme maintenant est venue malade maintenant mourir parce qu'il y a un cancer qu'ils avaient détecté dans son boire donc c'était un médecin qui quitte en France pour béni pour faire le paillet c'est qu'ils ont vu la vie à part encore une croix ça ne peut pas faire ça il doit être décoagé qui sont de la jeunesse parce que son boire doué celui-là a vu de son boire doué partait elle a croisé maintenant ma belle soeur la grande soeur de ma femme sur la route elle a dit il demande maintenant que c'est son boire doué alléluia amen c'est qu'il va clavier le Seigneur d'accord je sais que ça mais j'ai donné un sémiteur de Dieu allons-y il est venu je l'ai reçu c'était derrière la maison derrière la maison de la Seigneur je l'ai reçu derrière en étant pour nous parler on a prié et l'autorité que nous avons le Seigneur je suis rentré dans cette autorité j'ai déclaré que ta femme quand il n'y a plus d'espoir qu'elle est bouchée à l'hôpital le Christ est terminé qu'elle va mourir en phase terminale elle ne va pas mourir elle qui fera au nom de Jésus tu te dis tu crois cela dit que je crois je dis que on a prié donc j'attends maintenant les nouvelles et après on m'appelle et on a fait sortir sa femme de l'hôpital et sa femme maintenant qu'elle soit à la maison qu'elle m'écrite maintenant à la maison je suis parti à la maison je veux commencer à prier ça c'était le premier rendez-vous deuxième rendez-vous qu'elle soit à la rue j'ai dit qu'on va prier regarde ce qui va se passer pendant qu'on entend le prier depuis que le Seigneur c'est qu'il va rentrer dans cette maison il va travailler pendant que j'ai commencé à prier prier ils avaient un tableau un tableau de valeur qui était sur le mur du salon et pendant qu'on priait on priait le tableau a quitté le mur parce que c'était en vitre et puis au bord la tête dorée dorée comme si c'était parce que c'était des gens qui avaient vraiment des dénantes donc c'est quitter le mur il s'est tombé il s'est cassé la femme a dit la femme a dit le Seigneur est rentré de ma maison le Seigneur est rentré de ma maison et donc on a dit quand le Seigneur a rappelé quelque chose parce que le Seigneur il vient convaincre le péché que je suis le chiant les parents que vous voyez le Seigneur le parle pour moi les amener à Jésus le Seigneur Jésus a dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne la dit donc il y a l'attraction que Dieu fait quand nous prêchons quand nous faisons son travail quand nous faisons les grâtes pour lui quand nous faisons les signes les prodiges il a dû faire l'attraction donc dans l'attraction il a rappelé que Dieu s'est passé 10 ans passé à la femme le tabou qu'on lui a donné c'était quelqu'un de la famille de la femme qui a donné ce cadeau et ça faisait 10 ans et c'était le jour du mariage qu'on voulait à donner ce cadeau c'est là qu'elle a rappelé sa mère le Seigneur lui a rappelé que ça fait 10 ans qu'elle a ce femme qui est qui est ballonné toujours comme elle avait compris que vous savez qu'elle venait déjà apporter la délivrance face au cadeau empoisonné et quand on a prié au fur et à mesure par la grâce de Dieu ils sont rentrés dans la délivrance Dieu a fait grâce la femme à ses propres et aujourd'hui ils ont eu un autre enfant et quand je faisais mon mariage ils ont dit qu'ils vont assurer les chers ils vont payer ma veste tout ça c'est Jésus qui le fait Amen Alléluia Amen pour ne pas jouer on ne peut pas jouer quand tu es en Jésus les gens tuent tous les problèmes sur la terre la foi en Jésus qui envoie la peur ça peut résoudre cela Alléluia non ne pensez pas que lui on peut se sentir qu'on allait au ciel non qu'il s'avait dit que quoi non il y a un démon qui le chasse au nom de Jésus tu arrives et qu'il y a une maladie et la foi prie 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 crie à Dieu rappelle ces choses et tu vas voir ça va se manifester Amen pour vous qui continuez à crier à Dieu continuez de crier à Dieu jusqu'à ce qu'on puisse rentrer dans la chose qu'on est en train de demander à Dieu tout ça c'est ça Dieu veut cela aussi c'est pour cela qu'il a donné les enseignements par rapport à la prière et la palette du juge et puis la femme qui peut être toujours en train de les brotiner tout ça c'est pour nous donner de pouvoir toujours continuer à persévérer ne nous dit pas ces choses que celui qui est dans une situation difficile pense que Dieu l'a abandonné donc continue de lui rappeler il nous appelle le missionnaire jusqu'à ce que vraiment ton âme n'arrive plus à prier comme Anne ta bouche n'arrive plus à prier comme Anne et puis ton âme maintenant commence à prier et puis tu vas sortir avec cette parole restauratrice cette parole libératrice cette parole de grâce de consolation que tu auras un enfant va tu es aussi va tu es aussi regardez la forme c'est bon phénicienne quand Jésus lui a dit que c'est bon je suis venu que pour les premiers prédits de la maison d'Israël je ne donne pas de paix du paix qui a réservé aux petits-enfants dans le bas c'est là au chien est-ce que ça a arrêté ? est-ce qu'elle a arrêté de crier ? elle a continué toujours elle a rappelé que j'ai joué en bouillant la croix pour elle en disant que le paix qui tombe de la table le paix qui a réservé aux enfants quand il tombe de la table il y a des petits chiens que manger cela quand il tombe de la table il va tomber la terre alors que le paix c'est Jésus le paix c'est Jésus il a dit qu'il fallait qu'il soit guéri amen le paix devait être ensemancé elle avait compris ce mystère quand il a dit ça à Jésus il n'a jamais entendu une parole comme ça donne-toi tu es loué là-bas sur les païens mais tu sais que je dois mourir ta foi t'a sauvé tu dois rentrer dans ces grâces parce que tout est accompli je crois en chacun de vous je crois que les bonnes choses de Dieu vous allez entrer dans le plan que tu as tracé aucun démon ne pourra empêcher celui-là tout ce que Dieu réellement a préparé pour vous aucun démon ne pourra empêcher celui-là la seule personne qui ne pourra empêcher c'est Dieu lui-même si Dieu n'a pas empêché personne ne pourra empêcher ma prière c'est que toi-même tu ne dois pas toi-même tu n'empêches pas celui-là parce que tout est tiens à ton frère tout est accompli tiens à ton frère encore tout est accompli tout est accompli tu prends le temps de notre voisin du lui encore tout est accompli tout est accompli Alléluia et c'est simple que nous devons aller il y a des gens qui sont chéris il s'est dit qu'est-ce qu'un jour je vais arrêter de fuir est-ce qu'un jour il s'est dit il y a des gens souvent vous attendez ça de l'abri des gens qui se disent que je tiens vous laissez-vous et je suis là c'est bien fini je ne me rappelle quand il était à Benoît un jeune qui avait rendu son témoignage il dit qu'il pourrait se masturber au moins 9 fois par jour les choses sont des problèmes il suffit c'est le mot qu'on le dise que votre rançon Jésus c'est la rançon c'est le message payé santé ils ont sauté c'est fini tu peux le voir quand tu as le voir tu as dit que c'est un déjeuner une petite parole tout ça ça peut demander que ce n'est pas quoi tu fais c'est Dieu qui fait tu n'as pas besoin d'être éloquent tu n'as pas besoin de savoir parler français regardez comment Dieu a sauvé les gens c'est par les gens qui nous sont sans destructions moi je crois il y a des gens qui se disent que par exemple pour qu'on est un noyau pour qu'une église soit bâtie il faut que tu puisses avoir des il faut que tu puisses avoir une ministre il faut que tu puisses avoir un tout d'abord un même blessé un tout non Dieu là il prend les gens dans la boue même à l'au départ à Nazareth où il y a des bons et il dit sa gloire moi je le crois et moi même je suis un témoin qui va de cela parce que je ne fais rien mais aujourd'hui il y a des gens qui ont des problèmes et Dieu nous voit là-bas pour prier au nom de Jésus-Christ et je crois je crois que toi aussi peut-être que tu t'es vu comme étant rien ou bien dans ta famille avec tes parents ne te considèrent pas je crois que le temps arrive où ils vont respecter le nom de Jésus dans ta bouche le temps ils vont faire les réunions mais tant que toi tu n'es pas là pour te prier tant que tu n'es pas là pour donner les réunions des conseils ils ne vont pas faire la réunion moi je suis de tes fils dans la grande famille mais quand les fils et la famille font des réunions on en perd 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 tout disciple accompli sera tout ce que Jésus l'autorité qui la manifeste c'est vrai qu'on ne va pas être comme lui en tant que lui dans sa personne mais dans ses veintures dans son ministère de chasser les démons de guérir les malades dans la puissance de Dieu dans son caractère ça on dit qu'on sera comme lui tout disciple accompli sera comme son maître je crois que tu pourras réellement parler à toutes les les soeurs toutes les jeunes filles du point qui sont dans ta classe tu pourras le parler du Seigneur tu pourras témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie et quand même te demander comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu leur dis c'est pas que je suis pauvre c'est pas que je suis pauvre combien vous le connaissez j'étais mauvaise je faisais du mal je faisais c'est qu'il était dans la débauche mais il n'y a un homme qui a changé ma vie votre témoignage seulement suffit pour changer de vie continuez à témoigner continuez à témoigner nous on part nous avons reçu une présence que les gens n'ont pas montons-nous ce présent nous cachons pas ce présent Alléluia vous pouvez aller voir la gloire de Dieu seront plus de nous les choses vont couler les choses vont couler ils vont se réunir ici et ce sera les témoignages sur les images les gens on va même pas prêcher les gens vont venir ici ah voilà j'étais suci Jésus a fait cela j'étais suci Jésus a fait cela on finit là on s'est procédé dans la tour et on s'en va à la maison Alléluia acclamez le Seigneur Jésus Amen Amen grâce à tout ce délit de vous S'il vous plaît et de vous bénisse j'espère que le Seigneur avalera votre cœur et son maître Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada